La forte houle n'est pas franchement propice à la balade, mais les choses sont ainsi pour les pilotes du port. Quand un invité de marque débarque, il faut l'accueillir comme il se doit pour l'aider à venir s'abriter en toute sécurité. Le Mircea qui nous vient de Sardaigne navigue depuis deux jours avec des conditions difficiles pour rejoindre le port aujourd'hui. Un pilote maritime va monter à bord pour guider le navire à l'intérieur du port. Le commandant et l'équipage connaît le navire, le pilote maritime connaît le port. Avant de prodiguer ses précieux conseils, le pilote doit aborder malgré la houle. Il ne faut pas hésiter et sauter au sommet de la vague, juste avant que la mer ne se creuse. A bord du plus grand bateau de cette édition d'escale, l'accueil est grandiose. Les 90 cadets roumains célèbrent leur arrivée à Sète avec un certain soulagement. On est très content d'arriver ici pour la première fois à Sète. Le temps est très bon maintenant, mais pendant les trois jours du trajet, depuis la Sardaigne, la météo était exécrable. Mais bon, maintenant, tout va bien. Main dans la main, le pilote du port de Sète et le commandant du Mircea dirigent le bateau vers sa place à quai. Il s'agit de faire un créneau avec un véhicule de 83 mètres de long et de plus de 1300 tonnes. Un tour de force technique, mais pas seulement. C'est toujours une rencontre entre deux marins, entre deux hommes. C'est toujours une aventure humaine. La manœuvre, c'est une aventure humaine. Là, il y a eu une quarantaine de personnes, en fait, qui ne se sont jamais rencontrées et qui ont travaillé ensemble pendant une heure pour accoster le navire en sécurité et que le festival puisse commencer dans les meilleures conditions. Solidement amarré, le Mircea est désormais prêt à accueillir les visiteurs avant de reprendre la mer lundi, direction Castellón de la Plana, près de Valence, en Espagne, pour un autre grand festival maritime.